Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen de l'équipe. Cette semaine, on aurait pu, nous aussi, vous parler de coronavirus avec le choc inattendu en série A entre la Talenta Bergam et la Lazio-Rome. Enfin, s'il a lieu, on aurait pu aussi revenir sur la première défaite de Liverpool en championnat cette saison. Et bien non, nous dans Big Five, on a décidé de vous parler d'Olivier Giroud, l'inoxydable, incontournable, irremplaçable, insupportable Olivier Giroud. Certains l'adorent, d'autres se demandent s'il a encore sa place au plus haut niveau. Quoi qu'il en soit, la J est toujours là, le Savoyard retrouve un petit peu de temps de jeu à Chelsea et sa participation à l'Euro semble plus que probable. Alors comment qualifier la carrière si singulière qu'est celle d'Olivier Giroud ? Aujourd'hui, j'ai avec moi la moitié du contingent équipe de France de notre journal. Je ne présente plus Vincent Duluc et François Verdonnet. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et vous ne m'entenderez pas, mais je tiens tout particulièrement à saluer Damien Degore qui vient nous voir pour la première fois. Bonjour Damien. Bonjour Marie-Amélie. Je sais que tu attendais cette première avec beaucoup d'impatience. Voilà, les présentations sont faites. Vous avez le menu, maintenant on peut commencer. Olivier Giroud, à mes yeux, est un titulaire, même quand il est sur le banc. Cette phrase d'Arsène Wenger en 2016 résume plutôt bien la trajectoire d'Olivier Giroud. Sur le papier, sa carrière est admirable. Champion de France en 2012 avec Montpellier, vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea en mai dernier et champion du monde évidemment. C'est le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Et pourtant, pourtant, Olivier Giroud n'a jamais fait de l'unanimité, que ce soit du côté des supporters ou de notre côté à nous, journalistes, consultants, spécialistes. Cet hiver, il a failli quitter Chelsea pour rejoindre l'Inter Milan et retrouver du temps de jeu. Finalement, il est resté et à 33 ans, il s'apprête normalement à disputer sa cinquième compétition internationale avec l'équipe de France. On va bien sûr parler du footballeur Olivier Giroud. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'homme, du père de famille, hors du monde du foot. Donc, messieurs, je ne sais pas qui veut se jeter à l'homme en premier, mais c'est quel genre de personne, tout simplement, Olivier Giroud ? C'est quelqu'un qui est plutôt discret, hors champ, qui n'est pas forcément très bling bling, qui a connu quelques épisodes malheureux avec la presse britannique à ses débuts à Arsenal. Malheureux. Il y a eu des épisodes malheureux où il a été pris en photo dans une chambre d'hôtel avec une personne qui n'était pas son épouse. C'est paru dans le sun et ça lui a causé pas mal de torts. Voilà, par cet épisode-là, je n'ai pas eu vent d'autres problèmes extrasportifs de ce type. Et ensuite, il s'est fait très discret. Alors, effectivement, c'est un joueur qui aime bien aller à Roland-Garros de temps en temps, qui aime bien aller à Wimbledon de temps en temps, qui profite aussi un peu de la vie, la vie londonienne, des restaurants, avec pas mal d'autres joueurs français qui vivent là-bas. À l'époque, il était toujours très pote avec Laurent Cossielny, et il se retrouvait souvent dans les restos. Mais c'est pas un Paul Pogba, c'est pas quelqu'un de ce type-là, si on doit comparer un joueur, un jeune joueur. C'est aussi un joueur qui étale aussi sa foi, quelqu'un de très croyant, qui n'hésite pas d'ailleurs à le véhiculer, à le montrer. Oui, il est chrétien évangélique. Et en octobre dernier, il a même été rédacteur en chef invité du magazine Jésus. Et même du pèlerin magazine, je crois, dont il a fait la une, il me semble. Mais aussi, c'est quelqu'un qui est attaché à ses racines, Savoyard, Iséroise, qui avait débuté aussi à Grenoble, qui a connu surtout des hauts et plus de bas que de haut avec ce club-là, qui avait été ensuite prêté à Istres par Grenoble avant de partir à Tours et d'exploser là-bas, à Tours. Et dans un vestiaire, il est comment ? Je suis tombé l'autre jour à Chelsea, j'étais à Stamford Bridge pour le match Chelsea-Tottenham, il y a à peu près deux semaines. Je suis tombé sur un membre du staff médical, un Français dont je ne dirais pas le nom, mais il serait vite reconnaissable. Et c'était un moment où il n'avait pas été titulaire encore. Il allait l'être le soir, mais c'était la première fois depuis longtemps. Et qui disait que pendant tous ses temps, il avait été fantastique, que c'était un type dans un vestiaire qui était incroyable, que c'était un grand professionnel, qui avait un super état d'esprit, qui n'avait jamais traîné les pieds, qui avait eu un moment difficile quand même. Il avait un peu lâché pendant un mois ou deux, parce qu'il se rendait bien compte que Franck Lampard ne le faisait pas jouer. Mais qu'il, dans le vestiaire, n'a jamais eu le moins de problèmes avec quiconque. C'est un caméléon, il peut s'entendre avec n'importe qui, un peu. On va dire qu'en équipe de France, il est peut-être un peu plus proche des gens de sa génération. Il est par exemple très proche du Goloris, il se voit souvent à Londres. On n'a jamais entendu dire qu'il a eu le moins de problèmes avec quelques générations, ou quelques profils de joueurs que ce soit. Alors forcément, ce type de joueur plaît aux entraîneurs. Et celui qui a marqué le plus la carrière d'Olivier Giroud en club, c'est Arsene Wenger. Donc je le rappelle, Giroud a débarqué de Montpellier à l'été 2012, cinq saisons et demie à Arsenal, trois Coupes d'Angleterre, trois Community Shield. Vincent, le lien ne s'est jamais rompu entre Wenger et Giroud, même quand il jouait moins. Ah si, sur la fin, il s'est rompu. Il est arrivé à un moment, en tout cas, il n'a plus joué. C'est arrivé soudain, comme souvent avec Arsene Wenger, ça arrive soudain. Vous êtes titulaire tout le temps, et puis il y a un jour, vous êtes remplaçant, on vous dit tiens, c'est bizarre, et puis le lendemain, vous êtes encore remplaçant, et puis finalement, vous êtes toujours remplaçant. Donc si, ça s'est un peu rompu, Arsene aurait presque préféré qu'il parte encore avant, avant son départ en Real-Jeproche-Celsea. D'ailleurs, il est parti en milieu de saison, parce que justement, Arsene Wenger ne faisait plus jouer du tout. Donc le lien a été un petit peu rompu. À l'hiver 2018. Il a souvent été titulaire, mais pas tout le temps. Et là, vous récitez son palmarès, et c'est vrai que, notamment en cup, c'est là qu'on voit aussi le mental des joueurs, c'est qu'en fait, il est toujours un peu boosté par la coupe. On l'a vu en Ligue Europa avec Chelsea, mais en cup, c'était le buteur de Wembley pour Arsenal, et il a vraiment toujours été important dans ces matchs-là. Alors Giroud, c'est 105 buts et 36 passes décisives en 253 matchs avec les Gunners. Ça fait un but toutes les 153 minutes environ, tous les matchs et demi, en gros. Et donc, tu l'as rappelé, il a toujours une attitude exemplaire, même quand il avait perdu sa place de titulaire. Et c'est un peu devenu en fait un super sub en Angleterre. Il l'est surtout devenu à Chelsea, parce que bon, comme le disait Vincent, il a perdu sa place quasiment du jour au lendemain à Arsenal. Donc il est rentré dans le rôle de super sub, surtout à partir de la saison dernière, et notamment en Europa League. Il avait commencé à Arsenal quand même, pendant un an et demi. 2016-2017, il marque 12 buts, dont la moitié après être rentré en cours de match. Oui, il avait commencé à Arsenal. Même avant que la casette signe à Arsenal, il avait déjà commencé à moins jouer. Donc voilà, il y a eu un moment où il a commencé à perdre un peu sa place, mais il est toujours resté un joueur très populaire. C'est-à-dire que même remplaçant, l'Emirates continuait de chanter la chanson de Giroud sur l'art de Hedjoun. Enfin voilà, ça a toujours été une figure quand même importante du football londonien. Il y a beaucoup de Wenger dans Giroud aujourd'hui ? J'en suis pas sûr. Disons qu'il lui a fait confiance, il est allé le chercher à Montpellier, mais déjà à Montpellier, on ne peut pas dire qu'il n'était personne. Il était champion de France, c'était le meilleur joueur des champions de France. Meilleur buteur. Meilleur buteur. Je veux dire, voilà, il n'est pas allé le chercher à Lorient comme Laurent Cossigny. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il a eu moins à le construire qu'à l'utiliser quand même. Mais tu parles de Cossigny, c'est un peu aussi une trajectoire à Cossigny, parce que c'est des joueurs qui reviennent quand même de loin. Il s'est bâti dans les divisions inférieures en France. Cossigny a explosé, on va dire, à Lorient pendant une saison. Ils ont joué ensemble à Tours. Voilà, ils ont joué ensemble à Tours. Mais c'est des joueurs qui reviennent un peu de loin. Et Giroud aussi, ce qui peut peut-être expliquer sa réussite anglaise, c'est que c'est quand même un profil anglais dans son jeu, dans la façon de se comporter. C'est un joueur, comme le disait Vincent aussi, qui donne tout lorsqu'il rentre. On l'a encore vu dernièrement, parce qu'on va y venir je pense, mais il a su ressaisir sa chance au bon moment. C'est quelqu'un qui plaît aux supporters anglais. L'autre entraîneur qui a marqué la carrière de Giroud, qui a toujours cru en lui, c'est Didier Deschamps. C'est à la vie et à la mort avec Deschamps ? À la vie et à la mort, je ne suis pas sûr. C'est effectivement un entraîneur qui a marqué sa carrière, parce qu'il lui a toujours fait confiance. Il lui a d'abord fait confiance dans le rôle de doublure de Karim Benzema, et il ne s'est jamais offusqué d'éventuels états d'âme d'Olivier Giroud. Je me souviens notamment d'une interview dans France Football, au moment où Benzema ne marquait plus un but, dans lequel Giroud disait à un moment donné, il va falloir que ses lecteurs choisissent entre lui et moi. D'autres auraient pu dire, je vais choisir Benzema. C'était tellement facile à l'époque. Deschamps ne l'a pas fait. Je pense que Benzema s'en est plus offusqué que Giroud. Et il est resté comme un joueur de confiance. Je ne suis pas sûr que ce soit un cadre sur lequel s'appuie Deschamps, mais c'est un joueur de confiance de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il sait qu'avec lui, il peut aller au combat, qu'il aura sans doute des états d'âme, mais qu'il les exprimera, en tout cas à l'intérieur du groupe, le moins possible. Des états d'âme à propos d'eux ? D'un temps de jeu qui serait moindre, de considérations moins importantes que d'autres. Peut-être que le fait de ne pas être... Ce n'est pas un leader de vestiaire forcément, Giroud. Ça fait un bout de temps qu'il a une équipe de foncier depuis 2011. Il pourrait très bien revendiquer ce statut comme d'autres, mais il n'a pas forcément ça en lui. Maintenant, c'est un combattant, c'est un combattant. Ce n'est pas un leader de vestiaire, mais il y a quand même une anecdote. Marie-Emélie, c'est le fameux dimanche avant le match retour contre l'Ukraine en novembre 2013, où il vient en conf de presse à Clairefontaine. Et pendant une demi-heure, il a martelé quand même un discours de combattant, mais quand même aussi de leader. En gros, il avait un peu annoncé ce qui allait se passer, finalement. Il a ça, mais c'est un combattant. Après, c'est aussi ce qui est un réfréchissant, notamment pour nous, les journalistes, mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le calcul. Et je me souviens d'un épisode, je pense que Vincent et François s'en souviennent très bien, à l'Euro 2012, où après le France-Suède perdu en match de poule contre la Suède de Zlatan, il dit que ça a été chaud dans le vestiaire. Mais c'est des choses qui ne se disent pas, parce que forcément, vous dites ça à des journalistes, ils vont savoir pourquoi ça a été chaud dans le vestiaire, et puis forcément, ça s'est su. Et je sais que certains joueurs de l'équipe de France en avaient voulu d'avoir mis les médias sur la piste, mais il a cette fraîcheur en lui. Il ne ment pas ou il ment mal. En tout cas, il cherche à mentir le moins possible, et c'est plutôt pour ça que les journalistes l'aiment plutôt bien, en définitive. Et moi, je trouve aussi, on ne lui donne pas aussi cette reconnaissance à Giroud, je trouve que c'est un joueur qui symbolise aussi l'après-Neissna. C'est un joueur qui arrive après-Neissna, un an après. D'ailleurs, c'est Laurent Blanc qui le prend la première fois. Ce n'est pas Didier Deschamps. En 2011, oui. En 2011, après les Etats-Unis, je crois. Tout à fait. Et c'est bien, il est dans le symbole justement de cette volonté de tourner la page, d'arriver sur quelqu'un, peut-être fort, mais qui a une image peut-être un peu plus saine. C'est un peu la génération Kabay, de Bouchy, Sagnat. Même si Sagnat était, il participait un peu de ce renouveau-là. Oui, sauf que lui, il s'est installé dans la durée, parce que derrière, pour moi, c'est quand même un des hommes de Deschamps. C'est le joueur qui a été le plus appelé depuis que Didier Deschamps est sélectionneur. 97 sélections, 39 buts. Mathuidi. Mais sur les 97, je crois qu'il doit y en avoir 89 avec Deschamps. Et Mathuidi doit être à 80, il est le deuxième joueur le plus appelé de l'ère Deschamps. Donc c'est vraiment un symbole de l'ère Deschamps dans la longévité et dans la continuité et dans la confiance aussi. Et lui, quel rapport il a avec l'équipe de France, avec le maillot bleu ? Parce que par exemple, un de ses anciens coéquipiers à Montpellier, Gary Bocali, nous disait que l'équipe de France, c'était d'avantage un rêve pour lui qu'un objectif. C'est fini ça. Aujourd'hui, c'est clairement un objectif. Il a celui d'atteindre les 100 sélections. Blaise Mathuidi me disait il y a quelques mois de ça que tous les deux, ils regardaient à quel moment ils seraient susceptibles d'atteindre les 100 sélections. Lequel des deux serait le premier à les atteindre ? Ok, donc ils ont un objectif. Giroud en l'occurrence a un objectif chiffré. Il en a deux maintenant. Il a celui des 100 sélections et celui de passer au-dessus de Platini au classement des buteurs. Il est un peu habité par ça. Platini qui a deux buts d'avance seulement. Oui, il a un peu moins de matchs quand même, mais ça compte. Mais voilà, on voit bien quand il s'agit de tirer les pénaltys, il s'empare du ballon. Il est habité par ça. Je pense que le rêve, c'est quand même quelqu'un qui a été finaliste de l'Euro et vainqueur de la Coupe du Monde. Donc le rêve, c'est toujours un rêve sans doute pour lui de porter le meilleur équipe de France. Mais aujourd'hui, il a surtout une réalité chiffrée. En fait, je trouve qu'il vit depuis longtemps quand même sur une double légende, mais qui est vraie, mais qui n'existe plus. D'une part, comme l'a dit François tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient des niveaux inférieurs, qui découvre le haut niveau sur le tard à 23, 24 ans. Donc effectivement, on peut dire que pour lui, c'était plus difficile que pour d'autres. Mais enfin, globalement, la durée même de sa carrière montre que pour lui, ça a été aussi plus long que pour d'autres. Donc il est parti doucement, mais il a duré longtemps. Et l'autre légende, c'est effectivement de dire que c'est un joueur clivant, qui se bat contre les critiques. Il a des critiques, mais comme tous les buteurs de toutes les grandes sélections, qui sont soumis au rendement, aux chiffres, etc. Je trouve que par exemple, pour une Coupe du Monde à zéro but, il est quand même plutôt passé entre les gouttes. Il a eu des critiques à une Coupe du Monde à zéro but. Forcément, quand vous êtes avançante, vous avez des critiques. Le public français est particulièrement sévère. Non, je trouve que le clivage existe à cause de l'affaire Benzema. C'est-à-dire qu'on oppose sans arrêt Giroud à Benzema. Mais Giroud, en tant que lui-même, en tant qu'avançante, je ne trouve pas qu'il soit si critique que ça. Si on prend tous les avançantes de l'histoire de l'équipe de France depuis 30 ou depuis 40 ans, ils ont eu à peu près la même chose. Et même, je trouve qu'il est plutôt porté, qu'il a plutôt une cote de sympathie importante et une cote de popularité importante. Je suis d'accord avec toi. Il n'a pas été si critiqué que ça, mais il n'a pas non plus été si encensé que ça par rapport à ce qu'il propose en équipe de France. Il a été sifflé quand même. Le problème de Giroud, c'est qu'il a toujours été le contemporain d'un autre avançant entre Français de grands talents. Benzema, jusqu'en 96. Encore aujourd'hui, mais même si Benzema n'est plus en 2016. Jusqu'en 2016. Pardon, 2016. Et Mbappé maintenant, qui veut jouer dans l'Axe. Et d'une certaine manière, Giroud bloque le passage de Mbappé dans l'Axe. Et finalement, on le comparera toujours à ces joueurs hyper talentueux, qui ont une meilleure technique que lui. Peut-être plus spectaculaire. Qui sont des très grands joueurs de foot. Giroud n'a pas la technique de ces joueurs-là, mais il a autre chose. Il a autre chose qui fait que pour un collectif, il est, à mon sens, et pas seulement, je pense, hyper précieux. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais moi, je trouve qu'il est plutôt bien servi. Il est bien servi, Giroud. Parce que, quand même, on va mettre en perspective, moi, de voir Giroud aujourd'hui, dauphin de Platini, quelque part, ça me gêne au niveau des buteurs. Et ça me gêne notamment quand on met en relief son rendement dans les phases finales. Giroud, c'est quand même quelqu'un qui a fait deux Coupes du Monde, qui a marqué un but contre la Suisse en 2014, en 12 matchs. Il ne marque pas un but dans la campagne victorieuse en 2018. C'est quelqu'un qui a fait deux euros, qui a marqué trois buts en deux euros. Donc, vous faites le bilan. Ça fait 21 matchs en sélection, en phase finale, pour quatre buts. Donc, voir Olivier Giroud aujourd'hui sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, c'est bien payé. Oui, mais c'est vrai que c'est lié au nombre de sélections, Platini, il s'est arrêté à 72, il va s'arrêter entre 100, plus de 100 en tout cas, probablement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, donc voilà, les deux joueurs. Non, non, mais je ne me lance pas dans la comparaison avec Platini, je me lance dans une comparaison, dans l'absolu, dans l'absolu de l'histoire de l'équipe de France. De voir Giroud devant des très aigais, devant Griezmann aujourd'hui, devant qui encore, bon, c'est pas le même poste, mais des Zidane en termes de buts, ça me gêne quand même quelque part. Et je trouve que tout ce qui est dit sur lui dans des périodes favorables ou défavorables, c'est bien, on va dire que c'est juste. Donc finalement, on a été plutôt indulgents, en fait. Je les trouve parfois, oui. Mais je ne sais pas, moi je dirais ni l'un ni l'autre, en fait, ni l'un ni l'autre, mais forcément, il profite d'une époque, Michel Platini, les saisons creuses, sans phase finale, l'équipe de France jouait 6, 7 matchs par an. Là, une année de phase finale, l'équipe de France joue 17 ou 18 matchs dans une année, donc forcément, c'est différent. Oui, mais regarde, Vincent, tu prends la dernière année, 2019, là, regarde les buts de Giroud, c'est contre qui ? C'est deux buts contre la Moldavie ? Oui, mais c'est ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. Oui, il marque contre la Turquie, quand même. Oui, mais la Turquie, c'est un but contre l'Albanie, c'est deux buts contre... Mais lors de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2014, il marque aussi en Espagne, un but important, très important. Oui, heureusement. Non, mais on peut, après, ça a raison, sur les phases finales, il n'a pas assez marqué. Mais il a fait d'autres choses qui ont permis à d'autres joueurs de marquer. C'est-à-dire qu'il a un esprit, là, je trouve que tu es dans un raisonnement purement individualiste du buteur, comme tous les buteurs. Sauf que Giroud, à mon sens, ce n'est pas un buteur comme les autres, ce n'est pas un avanceur comme les autres, c'est un avanceur collectif. C'est comme ça que je le définis. Et ce qu'il fait, permet à d'autres de briller aussi. Et ça, on ne peut pas complètement le décarter. Moi, je suis d'accord. C'est vrai parce que, par exemple, pendant l'Euro 2016, il a un rôle important en huitième, en quart. Quand Griezmann se recentre, il y a une vraie complémentarité. Il le fait jouer, il le fait briller, etc. Maintenant, la limite du raisonnement, c'est que quand Giroud gagne, il a raison. Quand il marque, il a raison. Et quand il ne marque pas, il a raison quand même. Donc, voilà, c'est juste effectivement que, de temps en temps, il faut quand même qu'on soit comptable de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Mais en attendant, moi, je ne vois pas au nom de quoi il ne serait pas allé à la Coupe du Monde, par exemple. À l'Euro, pardon. Au-delà de cette perspective équipe de France de Giroud, tu prends aujourd'hui le cas Giroud, dans l'absolu des meilleurs buteurs français. Au niveau européen, deux buts. Deux buts. On va arriver sur une sélection. Il va être là contre l'Ukraine et la Finlande. Oui, mais l'an passé, il garde par exemple en Ligue d'Europa, il marque combien de buts ? 12, 13, je ne sais plus. Le meilleur buteur de la Ligue d'Europa. 12 ou 13, enfin voilà. Donc, il est remplaçant. Il ne joue que les matchs du jeudi et il emporte tout. Donc, ce qui est fascinant chez lui, c'est que les moments où son destin peut basculer, ça bascule toujours du même côté. Et il n'y a sans doute pas de hasard. Mais sa situation est assez inédite dans l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire un attaquant critiqué en club, qui joue peu, qui a connu de grandes périodes de disette, qui n'avait jamais marqué beaucoup de buts en phase finale. Et qui, malgré tout, est toujours là et qui va disputer sa cinquième compétition internationale avec l'équipe de France. Effectivement, là-dessus, il n'y a pas d'équivalent. En général, on a plutôt l'habitude du trop plein plutôt que du vide. Tout le monde se souvient qu'on est parti à la Coupe du Monde 2002 pour ne pas marquer un seul but au premier tour. Avec les meilleurs buteurs d'Italie, d'Espagne, de France et d'Angleterre. Donc là, effectivement, Giroud, il n'est pas meilleur buteur d'Angleterre. Il est loin de là. Mais on va dire que le monde a un peu changé. Le vrai problème à Chelsea, c'est que je ne suis pas sûr que cette saison, que la concurrence ait été juste. Franck Lampard a pris les commandes de Chelsea et ça reste un entraîneur anglais qui privilégie les Anglais, qui privilégie un réseau particulier. Et la concurrence n'a pas été tout à fait juste pour lui. Il n'a même pas eu le temps. Qui a privilégié la jeunesse aussi. Il n'a pas eu le temps d'être mauvais. Non, mais qui privilégie Tami Abraham, qui a un vrai potentiel, qui a fait une super début de saison, c'est normal. Mais penser que Michy Batshuay est un meilleur avançant que Lévi Giroud, il y a quand même des limites à la compréhension. On l'a évoqué plusieurs fois, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit, Damien. C'est un avançant de collectif. C'est vraiment comme ça qu'on peut le mieux le définir ? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le définis. Je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir des stats un peu plus importantes dans les phases finales. François a raison. Mais je pense aussi qu'il y a un facteur qui peut expliquer cette faiblesse statistique. C'est son dévouement pour les autres. Et il a un sens du combat, du sacrifice que n'ont pas d'autres. Il dit lui-même qu'il fait le sale boulot que personne ne voit. Oui, il exagère un peu. Effectivement, ça lui permet de couvrir son manque de stats. Mais c'est vrai qu'il fait quand même un boulot défensif important. À la Coupe du Monde, parfois, c'était le meilleur numéro 6 de l'équipe de France. Non, mais on mélange plusieurs notions. C'est par exemple l'avançante, comme souvent, surtout quand il est bon de la tête et quand il a l'envergure d'Olivier Giroud. C'est toujours l'homme libre sur tous les coups de pieds arrêtés, ce qui fait que sur tous les corners, tous les coups de pieds arrêtés, il est devant les 6 mètres au premier poteau, et c'est lui qui sort et c'est lui qui dégage. Ça ne veut pas dire qu'il fait des courses de 50 mètres tout le temps pour venir se replacer. Il ne fait pas quand même les courses de Cavani. Mais il a quand même l'intelligence d'empêcher certaines relances par moment, par son placement. Il fait le petit pas de décalage nécessaire pour dissuader l'adversaire de relancer de ce côté-là. Ce que d'autres ne font pas toujours. Ça, je pense que Deschamps le voit. Finalement, c'est l'attaquant parfait pour Deschamps. Mais non, ce n'est pas l'attaquant parfait, parce que l'attaquant parfait, il marquerait plus de buts. Là, je suis d'accord avec Damien, ce n'est pas l'attaquant parfait. L'attaquant parfait, il saurait tout faire. Seulement, c'est peut-être l'attaquant parfait dans ce puzzle-là, par rapport aux autres aussi. Et pour Deschamps ? Quand on a Mbappé à droite, qui va s'occuper de manger tous les espaces, et qu'on a Griezmann, qui est bon aussi dans les petits espaces, et qui est bon quand il y a du mouvement, qui est bon quand ça j'ai une touche, vous pouvez avoir un avançant qui a un autre profil. Mais la réalité, c'est que si Olivier Giroud est encore titulaire en équipe de France, et a priori, il l'est encore, quelle que soit l'option, à moins qu'Mbappé devienne avançant de soudain, ça a été le cas deux fois, je crois, depuis la Coupe du Monde, mais pas plus. Donc, à moins que ça arrive, il sera encore titulaire. C'est par rapport à la concurrence. Dans la mesure où Benzema ne fait pas partie de la concurrence, Giroud est supérieur à la concurrence qui reste. Et l'histoire, c'est juste celle-là. Oui, et aussi, je trouve qu'à son crédit, c'est un joueur qui, dans son évolution en équipe de France, a toujours eu une formidable intelligence de situation. Je ne veux pas dire qu'il a suivi un peu le sens du vent, mais il s'est souvent adapté, toujours un état d'esprit qui est aussi réel en équipe de France. Mais moi, ce qui me gêne surtout dans ce qui se passe aujourd'hui avec Giroud, c'est son choix l'été dernier. Parce que même si Chelsea l'a fait prolonger, que c'était une clause unilatérale... C'est automatique, il n'a pas le choix. Oui, mais tu as toujours possibilité. Vincent, tu es bien placé pour le savoir. Il y a des joueurs forts dans les années 90-2000 qui ont fait des choix pro-équipe de France. Giroud, à 33 ans, il aurait pu faire un choix pro-équipe de France. C'est ce que tu nous disais quand on en parlait il y a quelques semaines, Vincent. Il aurait pu monter au créneau par rapport à Chelsea, même si Chelsea était interdit de recrutement, même si Chelsea avait la main pour le faire prolonger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Sauf François que son mois d'août n'annonce pas ce qui se passe après. Au mois d'août, il est titulaire trois fois. Il marque en supercoupe. C'est vrai que tu as mis Abraham, on sent qu'il va arriver parce qu'il est revenu au club avec Lampard. Il était à Sonnvilla, mais il était prêté par Chelsea. Il est arrivé en même temps que Maison Moon, qui était à Derby avec Lampard. Mais c'est après le 31 août que ça se gâte. Pour moi, en fait, ce n'est pas cet été. Parce que pour moi, cet été, il n'a pas le choix. Il a close automatique et Chelsea n'ouvrira pas les portes. Mais où il se trompe ? Il ne se trompe pas parce que je pense qu'il a d'autres raisons. Cet hiver ? C'est au moment de basculer d'Arsenal à Chelsea. Non, cet hiver, il ne pouvait pas non plus. Mais c'était au moment de basculer d'Arsenal à Chelsea. À ce moment-là, il peut faire le choix de l'équipe de France. Non, mais il arrive à Chelsea, il y a quand même du monde devant. Chelsea le sauve à ce moment-là, souviens-toi. Oui, mais il y a du monde devant. Il n'est pas titulaire. C'est un truc aussi qui va aussi un petit peu à la Coupe du Monde en 2018. Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec Vincent, difficulté à Arsenal, c'est compter qu'il le sauve. Mais c'est à l'élande en janvier, en fait. Il le tire du ruisseau. Concrètement, Giroud appelle Deschamps pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Deschamps, il a compté au téléphone. Et Deschamps lui dit, mais vas-y, c'est bon. Vas-y. Donc, bon, voilà. Il prend quand même un risque. Oui, mais il a fait un risque qui aurait été moindre en allant en France. Mais il avait une assurance quand même. Oui, oui, il ne fallait pas qu'il reste à Arsenal. C'est ce que lui avait demandé Deschamps. Mais l'Angleterre, il y a eu un dessin humoristique dans la presse anglaise il y a un mois et demi pour dire qu'il suivait sa carrière à la Oyster Card, qui est la carte orange de Londres. Oui, tu en avais parlé. Et Vincent, tu disais justement qu'il y avait 99,8% de chances qu'il participe à l'Euro. Est-ce que maintenant qu'il rejoue... Je crois que je n'ai pas dit 100%. Tu avais pris beaucoup de précautions. Est-ce que maintenant qu'il se remet à jouer à Chelsea, est-ce qu'on est passé à 100% ? Mais oui, de toute façon, je l'avais déjà dit, quand il ne jouait pas, donc évidemment que quand il joue, il n'y a aucun suspense là-dessus. Ça n'existe pas. Aucun. Aucun, très marrant. On espère qu'il aura plus de temps de jeu à Chelsea. 12 matchs et seulement 6 titularisations cette saison pour 2 buts. Son contrat se termine en juin. Quelle pourrait être la suite des événements ? Il a possibilité d'une année supplémentaire, encore dans son contrat. Si Chelsea la lève, elle est optionnelle. Mais c'est une option que Chelsea peut seule lever. Il a aussi celle d'aller voir ailleurs. Mais je crois qu'il aime vraiment la vie londonienne. Et il ne faut pas oublier que l'année prochaine, ce sera une année post-Euro. Donc ce ne sera pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il sera toujours dans la même optique vis-à-vis de l'équipe de France ? Est-ce qu'il ne pensera pas un peu plus à sa vie privée et tout ? S'il pense à sa vie privée, je pense qu'il voudra rester à Londres. Il a un appartement qui est situé tout près de Stamford Bridge. Cet hiver, il a envie de partir parce qu'il pense à l'équipe de France. Mais il a un peu envie de rester quand même. En plus, à Londres, il a le choix. Il peut finir à West Ham, il peut finir à Watford, il peut finir à Brentford. À Brentford, qui va remonter. À Tottenham peut-être, non ? À Fulham. L'Euro, ça devrait être sa dernière compétition internationale ? Oui, normalement, je me méfie quand même. Avec lui, on ne sait jamais. C'est vrai qu'aujourd'hui, la durée des carrières est très différente parce que la préparation des joueurs est très différente. Ils font un travail individualisé et personnel qui est très supérieur à ceux des générations précédentes. Ils sont bien mieux préparés, ils ont fait bien plus de muscu, ils durent plus longtemps. Mais il y a un moment, il va être rattrapé par son âge quand même. Oui, mais il faudrait qu'il soit rattrapé par la concurrence surtout. Moi, je mettrais bien sur cette année une petite pièce sur la MLS. Sur la MLS. Je me verrais bien finir. Mais ça peut aussi correspondre à son idéal de vie. Voilà, oui, tout à fait. Mais pas dans le Dakota du Sud. Non, 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 Los Angeles. Un petit Toronto. Moi, je me verrais bien à Toronto. Je me verrais du côté de Montréal. Écoute, François, c'est enregistré. On réécoutera ça la saison prochaine. On va s'arrêter là. Messieurs, merci beaucoup à tous les trois. Damien de Gore, Vincent Duluc et François Verdenay. Merci à Roland Richard et à Gilles Baudu pour sa première avec nous. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour les huitièmes de finale. Retour de la Ligue des champions. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada